Le tueur du Wisconsin Edward Wayne Edwards est un tueur en série qui a assassiné 5 personnes, 2 dans l'Ohio en 1977, 2 dans le Wisconsin en 1980 et une autre personne dans l'Ohio en 1996. C'est un violeur et tueur dont le motif est financier. Ses armes utilisées de prédilection sont l'arme-feu et la strangulation. Retour sur son portrait. Edward Wayne Edwards naît Charles Murray. Il vient au monde dans la ville d'Akron, en l'Ohio, le 14 juin 1933. Il a à peine 2 ans quand sa mère se suicide devant ses yeux en décembre 1935. Premier traumatisme. D'abord élevé par son père, il est finalement envoyé par celui-ci en 1940 à l'orphelinat de Parme, dans l'Ohio, où il est pris en charge par les bonnes sœurs. Deuxième traumatisme. Il racontera dans son autobiographie écrite en 1972 et intitulée « Métamorphose d'un criminel » avoir été battu par les religieuses, ce qui aurait contribué à son comportement criminel. À la mère supérieure qu'il interroge sur son désir d'avenir, l'enfant qu'il est alors lui répond « Maman, je vais être un escroc et je vais en être un sacrément bon. » C'est difficile à tenir, petit Caïd. Il est envoyé en 1948 à l'école de réforme en Pennsylvanie avant de retourner chez lui 2 ans plus tard à Akron. C'est un gars robuste et rusé qui parcourt le pays en faisant de l'autostop où il en profite pour commettre divers délits comme de faux chèques, des séries de cambriolages. Finalement, il parvient à intégrer les Marines avant d'être arrêté à Jacksonville et de se faire envoyer du corps militaire sans les honneurs. Il vit alors de petits boulots en petits boulots, devenant tour à tour bricoleur, revendeur d'aspirateurs, dockeur, puis est condamné à passer 2 ans en avril 1952 dans une maison de correction fédérale de Chilicote, Ouayou. Après avoir usurpé l'identité d'un marin et avoir traversé les États dans une voiture volée et à peine sorti, il repart en prison, toujours à Akron, pour avoir commis un cambriolage. En avril 1955, il s'évade de prison en poussant à garde. Il a pris la fuite, parcoura à nouveau le pays, se payant en volant la caisse des stations-service. Finalement, il est repris un an plus tard au Montana, après avoir commis une série de vols à Marney. Edward Wayne Edwards s'est alors condamné à 3 ans de prison au pénitencier de Deer Lodge. En 1959, au mois de juillet, il est libéré, mais condamné à nouveau à 5 ans de probation pour 2 vols commis à Portland. L'année suivante, il s'évade à nouveau avant d'être repris pour avoir déclenché une fausse alerte à Sandy. La police l'interroge alors dans le cadre d'un double meurtre, celui d'un jeune couple, Beverly Allen et Larry Payton, après qu'il est payé avec des chèques à leur nom, le bowling club de Portland, dont il était membre. Phil Stanford, dans son livre Payton Allen Files, pense lui aussi qu'Edwards était responsable de ces crimes. Mais à l'époque, ce sont 2 personnes qui seront arrêtées et emprisonnées pour ces meurtres. Et rien ne prouve à ce jour qu'Edwards soit véritablement le coupable. On le retrouve le 10 novembre 1961, où il est mis sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par les FBI pour un vol qualifié inter-État avant d'être capturé l'année suivante avec sa femme Marlène à Atlanta le 20 janvier. Le 18 mai, il est condamné à 16 ans au pénitentiaire fédéral de Lavenworth pour 5 ans avant d'être transféré au pénitentiaire fédéral de Lewisburg en Pelsivanie. Finalement, il va être libéré en conditionnel. Edward Wayne Edwards fait savoir qu'il a décidé de changer de vie grâce à sa rencontre avec un des gardiens de la prison et devient conférencier. Il parle de la prison justement, invoque la réforme pénitentiaire, écrit sa biographie, un livre sur sa réhabilitation intitulé La métamorphose incriminelle, la véritable histoire de la vie d'Ed Edwards. Il participe à 2 émissions de télévision, To Tell The Truth, en 1972, et What's My Line. Mais il va rapidement retourner à ses mauvaises habitudes et reprendre ses activités criminelles, montant cette fois-ci d'un cran en tuant deux personnes, Billy Lavaco et Judy Stroop, dans l'Ohio le 8 août 1977 dans un parc à Norton, toujours dans l'Ohio. En 1980, il travaille en faisant des petits travaux, notamment dans la salle de réception, où Timothy Hack et Kelly Drew vont être vus pour la dernière fois. Leur meurtre a été désigné sous le sobriquet de « Les meurtres des chéris » et les enquêteurs l'ont interrogé peu de temps après la disparition du couple, mais à l'époque, ils n'ont aucune raison de le retenir. Et il quitte le Wisconsin pour la Pelsémanie, où il incendie une maison qu'il louait. Pour cet incendie criminel, il est incarcéré en décembre 1982, avant d'être libéré 4 ans plus tard. Il sera rattrapé par ses homicides 29 ans après, par un test ADN. Et ce serait l'enfant d'Edwards lui-même qui aurait appelé la police pour impliquer son père. On sait très peu de choses sur ses mouvements dans les années 90. Tout au plus, l'information selon laquelle il aurait habité une caravane et aurait emménagé dans un parc à roulottes à la périphérie de Louisville, nous est-elle parvenue ? En 1996, on retrouve sa trace avec le meurtre dans l'Ohio de Danny Edwards, qui aurait été son fils adoptif durant plusieurs années. Le nom d'origine de Danny était Danny Loy Klockner. Edwards l'aurait assassiné dans le but de percevoir l'argent des assurances. Edwards a été condamné pour ce crime. A mort en mars 2011. Mais il est décédé dans la prison de cause naturelle un mois plus tard. Mais revenons un petit peu en arrière. Le 30 juillet 2009, il va être arrêté à Louisville dans le Kentucky pour les meurtres de Timothy Hack et de Kelly Drew. Le 9 juin de l'année suivante, il plaidera coupable et acceptera un accord de plaidoyer pour les meurtres de Hack et Drew. Il semble qu'il ait accepté cet accord pour éviter à sa famille et aux victimes des familles d'assister à un procès. Edward Wayne Edwards a donc reçu une peine à perpétuité pour ses crimes en 2010. Le grand jury de Loy Klockner l'a inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre aggravé dans ceux de Lavaco et de Straub. Souffrant donc de diabète, il se retrouve confiné dans un fauteuil roulant avec une bouteille d'oxygène et est soigné dans la prison d'état de Whoppern jusqu'en 2011 où il est reconnu coupable du meurtre de son fils adoptif, Danny Edwards. Condamné à mort pour ce crime, il mourra avant que la sentence ne soit exécutée, c'est-à-dire le 7 avril 2011, de cause naturelle au Correctional Medical Center de Columbus, dans l'O.I.O. Il reste à savoir des choses sur Ed Edwards. On pense qu'il est peut-être responsable d'un des meurtres incriminant le tueur du Zodiac. Et ce meurtre serait celui de Lassie Petterson. Il faut également savoir que son histoire a donné lieu à une adaptation dans une mini-série de 6 épisodes en 2017 intitulée « It Was Him, The Many Murders of Ed Edwards » dans laquelle un agent du FBI tente de recouper les meurtres du Zodiac et celui du Black Dahlia avec Ed Edwards. Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de liker donc, de vous abonner à la chaîne si ça l'est déjà fait et de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait sur www.psycho-criminologie.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada